Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au premier campement, plus précisément au siège du mouvement sur la République. Comme vous le savez, depuis le 30 août 2023, notre pays a connu un événement majeur, un événement important. Je me devais donc, en tant que leader d'opinion, en tant que membre de la société civile et plus précisément, président du mouvement sur la République, inviter la presse et, comme d'autres compatriotes, donner la position du mouvement que j'ai l'honneur de présider. Et, comme vous le savez, l'acte salutaire, qui a été organisé par les forces de défense et de sécurité le 30 août 2023, et qui a mis en place le comité pour la transition, la restauration des institutions, dirigé par le général de brigade Brice Clotère-Polidine Guéman, et dont la totalité du peuple gabonais a largement soutenu. Je voulais donc, à cette occasion, vous présenter les points qui vont être développés lors de nos échanges cet après-midi. Sur le premier point, je me ferai fort de décrypter le discours du président de la transition, le discours de l'appréciation du serment. Et, comme deuxième point, nous allons développer aussi le point sur les contrats léonins, qui ont été signés par des mandataires veureux sous le régime déçu du feu Omar Ali Bongo Ndimba. Excusez-moi, excusez-moi, du feu Ali Bongo. Et je disais donc qu'après ce point, nous allons sur le point de... sur la mise en garde, la mise en garde aux pluriféreurs du pouvoir déchu, qui tentent inexorablement de s'accrocher au CETERI. Et le quatrième point, c'est la mise en garde à certains leaders de la société civile qui excèdent dans l'opportunisme et l'entrisme. Et je pense qu'après le développement de tous ces points, nous allons donc échanger pour édifier les Gabonais sur ces différents points. Alors, vous commencez par le point 1. Nous avons pu le soin avec mon équipe de travail de revoir au plein fin le discours du président de la transition que j'ai dû mettre en paragraphe. Je l'ai mis en séquence pour que chaque point soit plus précisément détaillé. Je vais donc progressivement refaire lecture de ce discours du président de la transition. Alors, le président de la transition déclarait dans son discours de circonstance, donc lors de la prestation de serment, il disait ceci. Mesdames et messieurs de la presse, chers amis, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et hommes de rang, Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectées, Gabonais, Gabonaises, chers compatriotes, d'entre eux-jeux, et lors de... Je voulais quand même rappeler quelque chose, parce que le premier constat pour développer ce discours, ce que j'ai constaté, c'est que le président de la transition s'est beaucoup focalisé sur Dieu. Il s'est beaucoup focalisé sur Dieu. Et lors de cette parole, il disait ceci. Et qu'il a dû quand même rappeler à l'assistance une des déclarations, le feu, le président Omar Bongo, qui interpellait tous les gouvernants sur leurs pratiques. Et il disait ceci, que Dieu ne nous a pas dit, donné le doigt de faire du Gabon, ce que nous sommes en train de faire, et le jour dont... quand il... le jour qu'il voudra nous sanctionner, il le fera. Alors, il a vraiment honoré Dieu, et il a évoqué l'histoire avec les paroles humorables, je disais, de la personnalité marquante qu'est Omar Bongo, où dans cette même salle, il disait, dans la même scène, il avait interpellé tous ces hommes du pouvoir, disant, je cite, Dieu ne nous a pas donné le doigt de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Amusez-vous, le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Alors, cette phrase remplie de sagesse, rien que vous s'arrêtez là déjà, mettez en garde nos gouvernants dans leurs pratiques. Je pense que cette phrase qui était prémonitoire nous met aujourd'hui face à l'histoire. Alors, il a aussi solennellement, dans le jeu, reconnu que le peuple gabonais a unanimement soutenu l'acte des militaires. il a, après son tous ses remerciements, honoré tous nos parents décédés et nos aïeux, il a honoré la diaspora et qu'il aurait voulu que tous ses parents décédés, que tous ses compatriotes en exil et ceux qui sont en prison pour leurs opinions soient là pour vivre ces moments historiques. Il a énoncé dans ses propos et ce qui est aussi un constat, nous avons constaté que dans son propos, il a beaucoup insisté sur certaines citations. Il a évoqué le cas d'un des grands lutteurs, un des grands combattants, un des grands leaders de l'histoire de l'Afrique, le président Jerry Rawlings qui disait que quand le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté. Et des phrases fortes comme celle-là s'adaptent à la situation du Gabon, s'adaptent à la situation actuelle que depuis le début du magistère le monsieur Ali Bongo, nous subissons les décisions iniques de notre justice. Et face à cette situation, la justice s'est souvent rendue complice, une justice aux ordres de l'exécutif. Et face à cette situation, les populations sont restées victimes du pouvoir qui lui rend sa dignité, sa liberté. Et ce qui vient de se passer au Gabon est patent. Ce que l'armée gabonaise a rendu la liberté au peuple gabonais. et il a renchéré pour dire que c'est fort de ce ressentiment que l'armée est passée à l'acte fort des libérations. Alors, évidemment, cet acte fort, c'est le 30, dans la nuit du 30 août où elle est passée, notre armée est passée à l'acte fort pour libérer le peuple gabonais. Et il a fait même allusion à un météorite dans la nuit noire. Les forces de défense et de sécurité de notre armée ont pris leur responsabilité en refusant le coût l'État électoral qui venait d'être prononcé par le CGE à la suite d'un processus électoral usageusement biaisé. Ce sont les propos du président. Alors, pour revenir sur ce paragraphe, ce qu'il explique, évidemment, est tout à fait pertinent. L'armée s'est rangée du côté du peuple l'armée s'est rangée contre un pouvoir unique, l'armée s'est rangée contre une justice aux hommes. Et l'armée a décidé dans la nuit du 30 août de dégager ce système. Et avec tous les éléments qu'ils avaient, et même le Gabonais le moins instruit avait compris que les élections organisées au Gabon en toute opacité étaient faites pour un passage en force pour continuer à réprimer les Gabonais et à opprimer les Gabonais. Et c'est pourquoi nous le reconnaissons tous, sauf les pédégiistes de l'époque, n'avaient pas reconnu que le processus électoral était outrageusement piésé. Alors, s'il faut revenir sur le processus électoral, cette situation ne peut que nous soulever des mauvais souliers. Et c'est en aucune violence sans heure et sans effusion de sang que le comité pour la transition et la restauration des institutions a chargé à changer le régime en place qui confisquait depuis plusieurs années le pouvoir. Ouais. Il le rappelle donc que ce coup d'État scientifique, coup d'État silencieux nous a épargné un bain de sang comme en 2016 et en 2009 et protéger les institutions en place. Alors, il continue en disant que le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années au mépris flagrant des règles démocratiques a toujours été je dirais un système qui s'entête pour se mettre au pouvoir à massacrer les compatriotes. C'est pourquoi cette action patriotique inédite restera sans doute un cas d'école dans les banales de l'histoire. La République capitaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait une fois de trop coûté des vies nombreuses aux citoyens. Le peuple gabonais demande de tout simplement ces droits que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Depuis 14 ans, nos institutions ne fonctionnaient plus. Ce constat est un constat généralisé sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international. Sauf les bénéficies n'avaient pas compris que nos institutions ne fonctionnaient plus. les forces de l'éducation et de sécurité avaient un double choix soit tuer les gabonais qui auraient légitimé légitimement manifesté soit mettre fin à un processus électoral pipé dans les conditions de déroulement ne permettait d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie. Alors, sur ce paragraphe, il est clair que les forces de défense et de sécurité ont pensé que soit ils laissaient le PD et les bongos continuer à prospérer dans leur forfaiture et nous allons dans une élection biaisée il y a un bain de sang l'armée devait tirer sur les compatriotes et nous devons retomber dans le scénario des années antérieures soit ils prenaient leur responsabilité pour protéger les compatriotes. Ils ont donc porté pour le plan de choisir le camp de la vérité le camp de la majorité du peuple. C'est en toute liberté responsabilité que nous avons dit non plus jamais ça pour nous c'est l'occasion pour nous de remercier le soutien le peuple qui de manière spontanée a adhéré à cette carte patriariale. C'est vrai la manifestation de cette d'engouement c'est que la décision c'est de montrer lundi le jour de la prestation de serment du président pour la transition et la restauration des institutions. Ce que nous avons vu lundi au pari rénovation au pari du bord de mer où toutes les populations gabonaises toutes les régions confondues sont venues acclamer leurs éos. je pense ces héros nationaux que sont les militaires devaient être acclamés et nous nous devons de continuer donc dans cet élan. donc l'adhésion du peuple je dirais s'est manifestée le jour de la prestation de serment au palais du bord de mer et comme vous l'avez constaté il y a eu un fait majeur où vous avez vu l'arrivée des anciens du référeur du régime qui tout honte but se sont quand même présentés je ne sais par quel mécanisme et ce qui devait arriver est arrivé ce jour où ils ont été copieusement copieusement humiliés devant la communauté nationale internationale cette compagnie qui ont précaisé les gabonais qui se sont en vue complices des meurts de plus les gabonais ont quand même certains membres du gouvernement en termes desquels le dispositif de la société ont eu le courage de se présenter à la présence de la publique pour venir se faire humilier bravo les populations pour la recette que vous avez réservée alors je vais vous consulter le président de la présence de l'invitation de l'invitation de l'invitation notre étonnement est quand on a dans certaines institutions internationales on a l'acte pris par les soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau sauver sauver la patrie au péril de leur vie oui sur ce point évidemment le président de la transition s'insurge et avec lui tout le peuple gabonais s'insurge sur les positions de certaines institutions sur régionale et internationale pour s'élever et combiner le coup d'état sinon l'acte de libération du peuple gabonais cette posture des institutions internationales n'engage qu'eux et le président de la transition n'a pas besoin de s'insurger dans la mesure où il a le soutien total du peuple gabonais sauf les 0,5% des pédégiens des juges il n'a pas besoin de s'insurger et parce que la communauté internationale pour certains organismes internationaux qui sont en complicité avec le pouvoir dessus et sont toutes logiques selon eux que les gabonais continuent à souffrir parce que le gabon comme j'ai tendance à le dire est un état atypique il faut avoir voyagé plusieurs fois pour vous rendre compte que ce qui se passe au gabon ne se passe nulle part ailleurs ça fait six fois que j'ai été en Chine j'ai fait mes études à Madagascar j'ai été en Afrique du Sud j'étais au Congo en Togo je suis passé dans plusieurs pays ce qui se passe au Gabon est atypique avec des personnes sorties de l'URA qui viennent gérer nos institutions notre administration il n'y a qu'au Gabon sous le régime mortifère des gongos qu'on aurait vu ce genre de date donc rassurez déjà mon président de la transition que les organisations de la société civile et je pourrais même parler au nom du peuple gabonais que les gabonais sont là contentez-vous des gabonais que vous avez libéré parce que le Gabon peut vivre sans les institutions internationales depuis que nous vivons depuis près de 60 ans les organisations internationales n'ont rien fait pour nous n'ont rien fait pour les gabonais quand ils ont subi la dictature des bongos en 2016 en 2009 Ali Bongo a été copieusement laminé par Jean Ping excusez-moi pardon et en 2016 c'est Jean Ping qui l'a copieusement laminé les institutions internationales sont restées boudus bouscousu ils sont restés affon ils sont restés muets face aux souffrances des gabonais donc nous n'avons que faire des récriminations des institutions internationales alors le président de la transition disait encore s'il faut revenir sur ce processus électoral cette situation ne peut que nous soulever des mauvais souvenirs et oui pour ceux qui tous gabonais informés sauf les pédéries qui ont suivi le processus électoral dans notre pays on n'en serrait pas là aujourd'hui parce que si nous revenons sur ce processus électoral qui a été biaisé depuis plusieurs années comme disait le président de la transition avec la complicité de certains même opposants avec des rencontres de concertation biaisées où les gens sont allés se faire corrompre c'était tout un processus biaisé depuis le départ avec des bulletins uniques avec des enveloppes accolées avec l'interdiction de l'arrivée de la presse internationale des observateurs internationaux alors tout ça sont des ingrédients qui ont fortement contribué à rendre ce processus électoral complètement biaisé et complètement faux donc nous n'avons pas besoin de revenir sur ce processus électoral et si nous revenons sur ce processus électoral que ce soit du début jusqu'à la fin tout était fait pour que les mongoristes étaient néellement au pouvoir et Dieu merci ce qui est arrivé le 30 août est arrivé c'est sans aucune violence sans heure et sans effusion de sang que le comité pour la transition la restauration et les institutions a changé de régime en place qui confisquait le pouvoir des institutions de la république depuis plusieurs années au mépris flagrant des règles démocratiques le Gabon n'était plus un état démocratique mais un état paria sous les bongos PDG et ça on n'a pas besoin de sortir du CP1 pour comprendre que tout était fait en faveur des bongos PDG cette action patriotique inédite restera sans doute un cas d'école dans les annales de l'histoire de notre pays l'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait une fois de trop voulait coûter des vies de nombreux concitoyens le peuple gabonais demande tout simplement que ces droits soient garantis à travers les institutions fonctionnelles alors Desmond Toutou disait je cite si vous êtes neutre devant une situation d'injustice c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur notre armée avait décidé à décider d'être du côté des opprimés et face à cette situation elle ne pouvait que protéger le peuple gabonais et comme vous le savez dans le cas du Gabon l'oppresseur c'était le pouvoir Bongo PDG et le privé c'est le peuple gabonais nos forces de défense et la sécurité nous avons choisi nous forces de défense nous avons choisi d'être du côté du peuple et de la liberté comme le général des gaules jadis pour la France chers compatriotes la constitution est le texte fondateur d'un état elle consacre ses institutions les procédures particulières lors or ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de vie de vivre de survie il est donc important que les gabonais de toutes les couches s'accordent pour une nouvelle constitution par référendum ainsi qu'un nouveau code électoral et un code pénal fiable ce qu'il dit est tout à fait profond notre constitution était depuis un moment taillée à l'image de la tour de pise et le code électoral à l'image de mata et la justice était taillée à l'image de l'exécutif puisque ce sont eux qui décidaient d'envoyer tout le monde en prison notre pays le gabon mérite des institutions fortes crédibles une gouvernance assainie plus en phase avec les normes internationales en matière de droits humains jamais les oui des droits humains des libertés fondamentales et des démocraties et des droits d'état de droit alors de tout ce qu'il dit c'est que on va toujours se répéter sur les mêmes problèmes nous n'étions en plein état de droit il n'y avait plus de démocratie les droits humains bafoués parce que nos prisons sont pleines sont remplies des citoyens qui auraient levé le doigt qui se seraient pleins de malgouvernance les retraités sont embastillés par le premier ministre les syndicalistes sont empisonnés les gabonais vont en exil sont obligés de prendre des purores pour s'enfuir c'est comme ça qu'était rythmée la vie des gabonais les gabonais vivaient quand vous tenez un propos sachez que dans les heures qui suivent c'est le B2 la DGR qui est chez vous donc nous n'étons plus dans un état de droit et tous ces détails l'armée était calme silencieuse depuis 14 ans l'armée était silencieuse et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est les élections biaisées de 2023 et le 30 octobre le 30 août ils sont passés à la vitesse supérieure je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité de ses cultures sa complexité ethnique et sa géographie mais le comportement des pédagogistes le comportement des bongos des gens qui ont voulu se maintenir au pouvoir avait pratiquement détruit toutes ses valeurs nous n'avions plus les Gabonais se regardaient en chaîne faillante quand tu critiques le PDG même sur un forum on te retire on te retire du forum les artistes Gabonais étaient pratiquement divisés il y en a qui chantent pour la gloire d'Ali Bongo ceux qui chantent pour l'opposition sont interpellés les ethnies se regardaient en chaîne de faïence quand tu as affaire en face d'un teke les teke étaient stigmatisés alors que les teke les altogovéens en particulier subissent même encore plus que d'autres 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 provinces d'autres compatriotes s'il y a des provinces aujourd'hui qui ont été qui ont plus subi c'est le hautogoué et le gouélolo qu'il faut maintenant démotoniser les gouélolo et le hautogoué appelés provinceurs qui ont souvent prôné qu'elles ont elles sont le pilier du PDG n'ont rien bénéficié de ce système ils ont même encore tenté en 2023 de continuer à vouloir soutenir ce régime heureusement que les militaires sont venus régler ce problème donc quand ils soulignent par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible mais le Gabon était déjà divisé par les pratiques des Bongo des Sylvia des Noureddin des Ossénie des Ejessiela Koga des Birebinze des Osuka qui passent à la télévision pour narguer les Gabonais à la veille d'une élection alors qu'ils sont conscients c'est-à-dire que la cruauté de ce régime la cruauté de ce régime nous a mené à nous poser une question est-ce que les Osuka sont des humains est-ce que où les Gabonais voient blanc Osuka voient noir les compatriotes qui sont conscients de la situation des retraités qui vont quand même à une élection avec des retraités précarisés c'est ça la situation du Gabon l'unité de notre pays doit être toujours être une condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales j'y verrai personnellement oui le président affirme le président de la transition affirme qu'il va s'appuyer sur les libertés fondamentales oui il a décidé même je vais en venir qu'il devait personnellement veiller que les libertés ne soient plus bafouées durant cette transition durant toute la période de transition j'y verrai de même je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grandes amitiés de tolérance et de la concorde si je m'arrête sur ce point c'est une interpellation je vais peut-être d'abord continuer il disait ceci la politique et l'administration sont des domaines de la souveraineté nationale le dire n'est nullement de la grénophobie voilà dans la continuité de ce qu'il déclare je vais peut-être revenir là-dessus parce que c'est un point très important il dit ceci de même je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grandes amitiés de tolérance et de la concorde la politique et l'administration sont des domaines de la souveraineté nationale et le dire n'est nullement de la xénophobie alors le pays était géré par des expatriés sous monsieur Ali Bongo quand des activistes des leaders d'opinion des partis politiques de l'opposition se sont insurgés des criminels du PDG ont pris en otage la chaîne nationale Gabon 1ère Gabon 24 pour faire passer des messages en faveur de ces expatriés pour protéger ces expatriés quand les Gabonais se sont plaints que le président de la république Ali Bongo ne peut pas avoir pour directeur de cabinet à Combésie directeur de cabinet adjoint au CENI à la SCG directeur étranger pratiquement à la tête de nos institutions de nos administrations ce sont des étrangers qui régnent quand une frange une majorité des Gabonais se sont insurgés cette minorité gouvernante conduite par certains véreux en tête desquels le président le dollar Steve Djeko ont pensé que les Gabonais sont allés sur les chaînes de télévision suivies à l'international pour faire passer les Gabonais des xénophobes et sur ce point le président de la transition est clair quand on lit derrière ces lignes c'est clair il n'y aura plus des étrangers dans nos administrations il n'y aura plus des étrangers au sein de nos institutions parce que ça relève de la sous-révérendeté nationale et il est même allé très loin celui qui va occuper le prochain président du Gabon les prochains présidents du Gabon doivent être gabonais à 100% et leurs épouses gabonaises à 100% dire cela ce n'est pas de la xénophobie mes chers compatriotes depuis quelques jours le comité pour la transition la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation oui je m'arrête sur ce point monsieur le président nous ne savons pas le mécanisme que vous avez mis en place pour les consultations nationales il y a un problème et je tiens à le dire ici solennellement au nom de ceux qui se sentent déjà lésés d'entre les jeux je veux interpérer le président de la république le président Olivier Guema général de brigade que il y a des couacs à l'entame de votre transition il y a des couacs depuis que vous avez décidé de rencontrer toutes les forces vives de la nation nous nous refusons ici que certains parlent au nom du grand nombre c'est ce qui a fâché sous le régime de fin de monsieur il y en a certains qui se sont spécialisés comme des donneurs de leçons et qui estiment qu'ils ont la science infuse et ils peuvent se permettre de parler au nom de la majorité du peuple ils font dans la sélectivité dans l'opportunisme et l'entrisme non soyez lucides monsieur le président soyez lucides les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions parce que ne tombons pas dans les travers du bongoïsme mourant oui monsieur le président je veux me répéter que les consultations dont vous faites allusion lors de votre prestation de serment sont à redire et j'ose espérer que les conseillers que vous avez nommés il y a quelques heures qui sont des fins connaisseurs parce que je reconnais certains de l'environnement de la société civile gabonaise et l'environnement politique vont vous aider à faire dans les véritables mécanismes d'inclusivité pas l'exclusivité parce que les actes posés par certains vont vous causer du tort je vais revenir sur ce point parce que dans le cas de la mise en garde j'évoquerai encore ce point les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides oui monsieur le président on n'a pas besoin de microscope pour évoquer la galère les problèmes des gabonais les gabonais ne sont plus dans leur pays tous les problèmes évoqués par les gabonais sont connus par le monde entier nous sommes devenus l'objet de raillerie de tout le monde entier il ne se passe pas un jour dans les réseaux sociaux que les gabonais soient moqués et face à à cela l'acte fort de libération que vous avez posé vient aider vient redorer l'image d'un pays qui avait touché le fond avec la gestion chaotique des bogos aussi avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours oui nous avons à prière que vous avez nommé un compatriote rompu à la tâche le premier ministre remonte dans ciment qui n'est pas un bleu c'est quelqu'un qui connaît bien ce pays c'est quelqu'un que Meksa Akombesi avait muselé c'est quelqu'un que les collégiens du palais qui avaient un brigadier Ali Bongo avait voulu défier et lui il a pris sa responsabilité de quitter la barque Ali Bongo le Titanic Ali Bongo qui vient de sombrer vous avez nommé le premier ministre oui et je pense que ce premier ministre monsieur Donciman qui il y a quelques jours je côtoyais lors du meeting de Rio un grand frère que je connais très bien qui a la lucidité qui a l'avantage de connaître l'environnement syndical l'environnement la société civile et politique saura faire le tri parce que les gourous sont debout ils sont blacristés et nous ne laisserons pas le soin la liberté à ces vampireux de continuer à embrigader nos ciments au nom d'une ethnie au nom d'un camp ou au nom d'une affinité quelconque oui un gouvernement composé des gens expérimentés et des personnes à compétence avérée nous allons nous atterrer à donner à tous des raisons d'espérer une vie meilleure oui monsieur le président la vie meilleure elle devait être là depuis longtemps mais les bongos nous ont apprécié de bénéficier d'une vie meilleure et les compétences avérées des personnes dont vous faites allusion oui il y avait des compétences dans ce pays qui étaient reprimées qui étaient mis à l'écart à cause de leurs opinions politiques mais monsieur le président vous prenez pour l'inclusivité vous prenez pour l'unité des Gabonais le seul vœu du mouvement Sauvons la République et d'autres organisations de la société civile vraiment ce que vous nous épargnez les bouilles de ceux qui ont fait du mal aux Gabonais les personnes comme Opianga quel que soit leur rang quel que soit leur apport auprès de vous devez avoir la décence l'humilité de s'effacer parce que sa posture actuellement dérange il n'y a pas Opianga il y a des petites vermines comme les Hercule Soala ceux-là par les deux ce serait de donner une existence j'en passe il y a d'autres compatriotes déçus des turiféraires du régime qui chercheraient inexorablement à s'accrocher à vous à s'accrocher et à terminer l'image l'image du CTRI Monsieur le Président il est temps d'aller récupérer tout ce qu'on a précarisé tout ce qu'on a mis dans un cadre dans le loisiveté il est temps il y a d'autres valeurs on peut se passer pour l'instant de tous ceux qui ont géré ce pays le faire Monsieur le Président le faire Messieurs du Comité pour la restauration de la transition la restauration des des institutions sera vraiment vraiment les mots même ce serait fermer les yeux sur les misères que les Gabonais ont subi j'insiste sur le saut point Monsieur le Président vous êtes aujourd'hui à la tête du pays vous avez les services de renseignement vous avez les organisations de sondage allez-y chercher à vérifier quel est le sentiment des Gabonais vis-à-vis des turiféraires du régime qui veulent s'accrocher à votre personnalité à l'image même du comité de transition nous voulons donc vous rappeler Monsieur le Président que pour la corréalité pour la continuité du soutien dont vous bénéficiez maintenant efforcez-vous de mettre en marge les turiféraires du régime Bongo PDG il y a plusieurs Gabonais à l'extérieur comme vous l'avez si bien dit à la fin de votre discours il faut il y a des valeurs dans ce pays tous les Gabonais sont là il y a des Gabonais fallables dans ce pays qu'il faut utiliser qu'il est temps qu'il contribue à rattraper les près de 60 ans de retard accusé par notre pays ici et maintenant je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition le Gabon se doit d'institutions fortes démocratiques et crédibles nous attendons que ça Monsieur le Président l'allure que vous avez engagée les démarches que vous avez engagées sauf le petit couac de la sélectivité des partenaires cette démarche dans un cadre inclusif ne peut avoir obtenu que des résultats escomptés c'est à dire des institutions crédibles et fortes et un pays démocratique chers compatriotes le droit international en droit international on dit que les relations entre les états sont au dessus des personnes autrement dit les hommes passent et les états meurent alors sur ce point le Président dans mon entendement estime que Monsieur Ali Bongo est en partie avec son régime il y a des institutions le Gabon a ratifié plusieurs conventions et ces conventions restent émises même si certaines conventions dans plusieurs secteurs n'ont pas été ménagées parce que ce que nous constatons c'est que dans plusieurs secteurs le Gabon a ratifié plusieurs conventions mais ces conventions sont restées lèvres morts je prendrai le cas spécifique exemple la marine marchande nous venons de vivre Esther Mirac le Gabon a ratifié les conventions de l'OMI mais quand vous voyez bien en termes des normes maritimes toutes ces conventions ne sont pas respectées nous sommes restés longtemps blacklisté dans le cas de l'aviation civile parce que les conventions de l'OACI ne sont pas respectées par le Gabon parce que le Gabon le Gabon se croit une étape les gouvernants se croyaient pour prenaient le Gabon pour une étape arrière donc je pense que cette logique elle est elle est vraie ce que le président de la transition estime que les institutions restent et les hommes passent et Ali Bongo est parti avec cette turpitude et Dieu merci qu'il soit parti sans emporter nos institutions et ce qui n'est d'ailleurs pas possible alors et à l'issue de ça le président estime que le peuple gabonais il est temps que les Gabonais bénéficient des temps heureux et qu'il est temps que les Gabonais bénéficient de la prospérité il faut un changement profond issu de nos réflexions communes les grandes décisions doivent être prises il faut réviser les lois et je pense que les Gabonais sont bien informés les Gabonais tout le monde est convaincu que Ali Bongo et sa bande de voyous avaient taillé toutes les lois à leur convenance et le résultat c'est ce que nous avons eu le 30 le 30 alors il a promis donc à la fin de prendre des mesures fortes il a décidé de faciliter le retour au pays de nos exilés il a été fortement ovationné sur ces différents points que je vais énumérer oui les Gabonais sont obligés ce que nous vivons depuis l'arrivée d'Ali ce que nous n'avons jamais vécu sous Omar Bongo les Gabonais ne pouvant s'exprimer avaient trois choix soit vous restez au Gabon et vous vous taisez vous subissez soit le deuxième cas de figure vous prenez les pirogues par Amboe ou par le Cap vous fuyez en Guinée quatoriale vous passez par la bourse au Cameroun et vous partez en exil c'est le deuxième cas soit le troisième cas vous avez le courage comme Yama comme Malanda et vous terminez en prison dans ces trois cas de figure il y en a qui en ont plus payé c'est ceux qui sont allés en prison mais je tiens ici à relever et à féliciter la diaspora gamonaise qui à défaut d'être au pays avait mis en place le mécanisme des Panthères et ce mécanisme des Panthères a beaucoup discrédité les turiféraires du régime bongo nous avons vu combien de fois aux Etats-Unis en France partout même en Afrique quand ces voyous ces tortionnaires allaient en mission dilapider l'argent du pays nous avons vu comment madame Mourantso les billets binzés toutes les délégations quant à l'alliée aux Etats-Unis en France étaient humiliés et c'est ça le grand rôle que la diaspora a joué et je m'en félicite bravo pour la diaspora Dieu merci que vous reveniez au Gabon pour venir développer votre pays donc je disais que on était devenu il fallait donc que ces compatriotes reviennent et que j'apprends même que certains sont déjà ont commencé à revenir nous avons vu Laurent Tenong nous avons vu Maïs Messie je pense qu'incessamment tout le monde va rentrer donc il n'y aura plus de raisons qu'on rentre au pays qu'on reste à l'extérieur on a besoin de rattraper tout ce que nous avons produit on a besoin de toutes les intelligences donc c'est un des points qu'il a soulevé il dit donc il disait faciliter le retour au pays de tous les exilés donc la solution est trouvée déjà plus qu'Ali Bongo lui il est en exil dans son château et sur ce point je voudrais quand même rappeler que donner la position du mouvement souvent la République le président de la transition s'il a pris des décisions s'il est adoubé aujourd'hui par tout le peuple gabonais il est soutenu par le peuple gabonais nous ne nous empêcherons pas nous au niveau du mouvement souvent la République de critiquer sinon de rappeler d'interpréter sur des décisions que nous nous estimons font mal aux gabonais nous estimons que l'une des décisions l'une des mesures qui fâchent aujourd'hui c'est le fait de voir certains turiféraires à ses côtés ça ça fait du mal aux gabonais et les gabonais s'expriment là dessus parce qu'on estime qu'à la place Topianga il y a des gens qui peuvent faire mieux que lui ils n'apportent rien ils n'avaient qu'à aller gérer ses affaires avec tout l'argent ils ont détourné avec M.Ali Bongo et l'autre les petits coms les petits voyous que je m'empêche que je m'interdis d'en parler comment ils s'appellent les petits coms les 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 qu'ils soient là ils ont mis en place des mécanismes de pédophilie ils n'avaient qu'à continuer à prospérer là dessus et l'autre comment ils s'appellent M.Ali Bongo la libération d'Ali Bongo l'élargissement d'Ali Bongo les réceptions de Mme Bouronso qui au lieu de demander prioritairement pardon aux Gabonais bien pavaner au palais tout ça c'est des mesures qui font mal et ça nous soulève des douleurs ça soulève des douleurs la douleur au peuple gabonais Ali Bongo devait rester en résidence surveillée au moins même un an le temps qu'on fasse l'inventaire des biens qu'il a pillés aux Gabonais je pense que c'était ça parce que il avait tout le traitement parce que nous ne pouvons pas comprendre que Ali Bongo et Nouré Digne en 2019 la société civile gabonaise en tête desquelles Malanda Jusselin pour le moment on va sauver la réplique M. Libama pour ça suffit comme ça le rôle BG pour Paga et la dynamique unitaire avaient porté plainte à M. Nouré Digne Bongo pour des faits avérés des tournements des déniers publics aujourd'hui la réplique donne raison à ces quatre leaders parce que les mêmes faits les mêmes causes ont produit les mêmes effets Nouré Digne Bongo a fait donc même plus grave dans le trafic des stupéfiants alors le père d'un trafiquant de stupéfiants ne peut pas ignorer que son fils qui gérait le pays en tant que coordonnateur des affaires présidentielles utilisait les jets privés présidentielles pour transporter la drogue pour cela le président Ali Bongo devait être déju de tous ses droits alors donc pour nous nous estimons que faire la part d'El Ali Bongo qui a envoyé Yama en prison pour des raisons de pignon ne peut pas aujourd'hui être élargé pour des raisons de santé alors que Yama criait en prison qu'il est malade on n'a même pas daigné le libérer quelqu'un qui est en prison qui souffre qu'on ne peut pas sortir mais on laisse un président qui a qui a opprimé les populations une famille qui a tué les Gabonais qu'on libère pour des raisons de santé alors qu'il méritait plus que plus que le sort qu'il a aujourd'hui au moment où je parle si c'était Ali Bongo qui était encore au pouvoir ce soir le bel lieu devait être à mes portes comme ils l'ont toujours fait cinq fois j'étais défié au parquet parce que j'avais dénoncé l'emprise de la Gède et j'avais dit ce jour en 2019 que les géoliers d'aujourd'hui seront les bagnards de demain j'avais fait cette déclaration et ça me donne raison aujourd'hui la cruche nous a envoyé en prison il est aujourd'hui en prison nous redit d'envoyer la cruche en prison nous redit d'aujourd'hui en prison même si dans la jeune certains se comportent comme ça ils iront c'est tout un cycle donc c'est une mise en garde c'est un cycle au niveau du Gabon ça ne trompe pas alors donc déplorer au passage que monsieur Ali Bongo soit libéré pour des raisons de santé alors que pour les mêmes causes on n'a pas libéré Yaman c'est pour nous faire du mal au peuple gabonais monsieur le président de la transition évitons des actes de prendre des actes qui font la part belle à des tortionnaires ces gens monsieur le président je sais combien de fois si vous avez eu le courage le CETRI vous avez eu le courage de libérer le peuple gabonais c'est parce que vous partagez la douleur des peuples gabonais tout ce que nous avons vécu depuis le 30 quand on voit que monsieur Bileminze se présente à la présidence de la République lors de votre prestation de serment et qu'il n'y a pas longtemps le même Bileminze a fait bastonner les résultats à la primature acceptez que ces Gabonais souffrent l'avantage malgré toutes les garanties que vous nous donnez épargnez-nous l'image de la dictature de Bongo ce que j'ai fait lundi quand je suis arrivé au bureau la première chose que j'ai fait en tant que président du syndicat de la zone de la zone de la zone de la zone je me suis fait faire ordre d'aller dans tous les bureaux pour enlever le portail de monsieur Ali Bongo et le jeter à la pouverre donc deuxième point il parlait de la réhabilitation des bourses pour les élèves du secondaire du secondaire alors un pays riche ça ne se justifie pas quand vous voyez les ballets chez Yann Ongulu et que vous savez que vos enfants n'ont pas pu bénéficier des bourses comment voulez-vous que ces gars-là on les laisse même en prison s'ils ne pouvaient pas passer à Hollande nous avons été dans le cadre de la commission de refléter au budget on nous a parlé de soutenabilité pour le paiement des prix c'est scandale monsieur le président les 7 milliards ne représentent même pas 1% tout ce qui est sort des Océnie ne représente pas même pas 1% de ce que les bongos les bongos les villes et minxé le PDG a pillé à ce pays nous voulons que la commission réconciliation et vérité justice et vérité soit mise en place même sous votre magistère parce que vous nous avez dit la fois passée à la présidence que vous allez laisser cette tâche au président qui viendra après vous parce que ça devait bien s'organiser comme une conférence nationale parce que nous n'avons pour le moins que le temps d'assainir les institutions et tout autour mais j'ai dit qu'on ne peut pas assainir les institutions avec l'image des opiangas avec certains leaders qui se croient les penseurs les meilleurs penseurs qui font dans le sectarisme on ne peut pas faire mettre en place des institutions sinon c'est serré à entretenir du feu nous sommes dans une situation exceptionnelle il faudrait prendre des mesures exceptionnelles ne faisons pas dans la politique vous êtes des militaires soyons rigoureux face aux tortionnaires vous connaissez que Ali Bongo et toute sa bande ne mérite pas la prison ils méritent autre chose imaginez la suite donc pour les bourses ce n'est que justice pour les loges d'enfants et si possible même monsieur le président la transition voir où sont passés ces différents budgets parce que ces bourses n'ont pas été payées ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent ça a été payé c'est parce que monsieur la bande des collégiens qui décidaient de tout parce que monsieur Ali Bongo a eu quand même pour ceux qui ont des parents qui ont souffert d'un AVC savent c'est quoi un AVC Ali Bongo a quand même reconnu dans sa dernière lucidité qu'il a fait 5 ans il ne gérait plus le pays plusieurs actes ont été pris mais sauf que tous ces actes ont été pris ça veut dire tout ce qui a été fait depuis 2018 a été fait dans le fond donc nous avons fonctionné dans un pays virtuel et faux factice c'est cela c'est ce que nous avons vécu durant le magistère la maladie d'Ali Bongo et ça là il a l'impératif ce qui est impératif ce qui est urgent c'est qu'il faut vite rattraper ça donc faire un audit de tous les textes qui ont été pris durant cette période et savoir tous ceux qui ont bénéficié les mettre en débat il y en a qui ont pris des émoluments avec des nominations factices et qui ont bénéficié des millions si un ministre comme Bilebizé Corége Julien Mekalé qui a détourné beaucoup d'argent a été nommé premier ministre il a été nommé ministre dans le fond mais il a eu un salaire de premier ministre il va bénéficier d'une réalité de premier ministre avec des faux décrets c'est pas possible donc toutes ces situations il faut faire une rétroactivité c'est tout il faut repartir en arrière pour voir pourquoi parce que ça crée un préjudice à tout le monde sinon c'est ça d'entretenir l'injustice et ça nous n'allons pas guérir la douleur des Gabonais il y a l'amnissie des prisonniers d'opinion et ça monsieur le président lors de notre passage de notre rencontre au palais nous avons eu le représentant la société civile qui avait intervenu et quand il avait intervenu je pense que vous avez évoqué cette situation on avait évoqué le problème de Kelly le problème de Yama et d'autres leaders d'opinion et j'avais hautement rappelé qu'il fallait impérativement et comme tout le monde je tenais déjà au passage ici à rappeler à remercier du fond du coeur parce que Yama au-delà d'être un leader un camarade c'est un grand frère avec qui nous partageons des relations particulières et je pense que je tenais à remercier particulièrement madame Isambo Paulette qui j'ai des éléments pour moi à fortement contribuer que ce soit chez nous à la souris dans le Boulot pendant que des hommes politiques pérégistes refusaient même de s'afficher refusaient même de parvéciter le nom de Yama Isambo et d'autres compatriotes comme ceux de la dynamique unitaire d'autres leaders syndicaux certains parce que la grande majorité avait fui pour leurs propres intérêts remercier le président parce que ce jour nous avons interpré le président sur la libération des prisonniers et chose faite les jours qui ont suivi il a été plus pragmatique les heures qui suivaient après sa prestation de serment le président Yama est sorti et il est aussi donc à rappeler que Keli Hondo doit sortir aussi parce que Keli Hondo au delà des problèmes de structuration du coup d'état qu'il avait qu'il avait engagé je pense qu'il faut remercier ce gars parce que il a eu la bravoure il y a eu des gars qui sont morts il y a eu des compagnons qui sont morts lors de ce coup d'état moi je pense que Keli Hondo mérite d'être honoré comme les autres héros de la république et réalité au grade même de en grade supérieur oui sur ce sujet aussi à ce sujet à ce propos je disais que Yama était injustement le camarade Yama était injustement condamné ces droits bafoués ralliés de la fonction publique sur ce point monsieur le président ça ne se discute pas et il doit même être indemnisé dédommagé par la république parce que comme vous le savez depuis que certains nous en viendrons nous reviendrons sur ce point depuis que certains collaborateurs sous l'origine des bongos ont pris la fâcheuse habitude de se confondre à la république ils pouvaient mater les compatriotes donc beaucoup des compatriotes ont été lésés parce que les gens se cachaient derrière la loi et je pense qu'il y a le décret 0.095 portant fixant les mesures que ce soit l'état qui protège dorénavant l'état quand les mandataires ou les préposés se permettent de se confondre à l'état pour mater sinon prendre des actes uniques au nom de l'état dorénavant ces décrets stipulent que tous ceux qui mandataires ou préposés se permettent au nom de l'état de poser des actes de lecture vont dorénavant en reprendre je pense que pour tous ceux qui ont posé des actes de lecture à l'endroit des compatriotes ils doivent payer de leur propre chef donc pour nous nous estimons qu'il faut déjà que dans les compensations dans toutes les recommandations qui vont être prises de prendre en priorité parce qu'il y va de la vie des gens des compatriotes qui ont été qui ont pratiquement une partie de leur vie qui a été sacrifiée donc j'espère que le président Yama va rentrer dans ses droits et tous les autres Gabonais avec lui et même ceux qui sont à l'étranger à qui sont exilés aujourd'hui au nom des Bongo et voir dans tout l'argent au lieu d'aller encore toucher dans les caisses de l'état tout ce que cela incombe à monsieur Bongo quand on aura fait l'inventaire de tout ce qu'ils ont pillé combien mal acquis qu'on prenne ça pour dédommager pour récupérer rattraper toute la vie toute la vie qui a été sacrifiée par par cette torsionnaire du système Bongo PDG il a fallu de financer l'économie nationale et oui c'est normal l'économie a été pillée rien que monsieur Ossény et sa bande avaient près de 52 sociétés où tous les ordonnancements toute la programmation financière du trésor se faisaient maintenant au palais chez les Ossény et les Nouridines et quand on leur demandait ils disaient c'est papa qui a dit c'est maman qui a dit et comme papa est déjà au NOUF maman au NOUF eux ils sont au NOUF je pense que le trésor va regagner on va réhabiliter au trésor public au budget leur mission régalienne réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise alors lors de ces élections j'étais au lit à 3h du matin plus que la veille j'étais déjà au courant par des réseaux de la mafia pédégiste qu'ils devaient passer en force autour de 2h du matin pour éviter que les Gabonais ne se lèvent à 3h du matin quand quelqu'un m'appelle et quand on écoute la proclamation des résultats il y a deux choses qui m'ont marqué qui m'ont touché qui m'ont fait mal je pensais que quand on d'où ça faisait au Sénégal 1500 à l'île ou bien à Bordeaux 1500 à l'île 200 je me disais que oui la tendance est bonne donc dans le petit patrouillage ils savaient où aller récupérer dans les frottes dans le bourrage quand j'apprends qu'au Liban Ali Bongo a fait 444 voix soit 100% c'est le plus gros scandale de l'histoire du Gabon dans le cadre du problème de la nationalité voilà le problème de la nationalité il faut retirer les passeports à tous les Libanais cet acte rien que cet acte pouvait amener les Gabonais si on était passé à la première option de la guerre civile c'est à dire le soulèvement de passage en force des Bongo nous aurait amené à retirer les Libanais les Libanais ne devaient plus exister au Gabon le fait d'avoir déclaré 440 Gabonais au Liban Ali Bongo 100% au Liban veut dire quoi ce que nous avons pris puisque c'est là le 100% c'est souvent le hôte-boué il y a des populations d'Akéini de Bongo qui sont logées à Beyrouth et qui ont voté 100% donc on ne se foute pas des gens ça fait très mal de savoir que les Libanais se sont établis des centaines de passeports pour aller voter pour Ali Bongo à 100% au Liban c'est cruel c'est cruel et là personne ne pouvait parler qui va parler quoi parce qu'on estime que ce n'est pas vous qui avez voté Ali Bongo c'est des gens qui sont Libanais avec des passeports Libanais qui ont voté 100% pour Ali Bongo au Liban le deuxième coup de grâce c'est quand on apprend que le monsieur Ali Bongo dans ses calculs scientifiques a eu 64% trois ans d'un moment dès qu'elle je me suis dit c'est fini je te demande mais Dieu merci Dieu merci quelques minutes après coup de grâce les libérateurs sont arrivés coup d'état c'est ce qui nous a atténués jusqu'aujourd'hui sinon si c'était le premier schéma nous ne serons pas aujourd'hui en train d'organiser cette conférence de presse le code de la nationalité il y a un système qui a été mis mais monsieur le président le plus gros patouillage de la nationalité se situe est tapis à la présidence de la république avec des faux décrets monsieur le président donc le ménage l'audit doit se faire d'abord au palais à la documentation partout au tribunal ces institutions monsieur le président il faut l'audit et retirer la nationalité à tous ces Libanais les mecs en comédie d'ici qui s'appelle Kani avec des passeports diplomatiques oui monsieur le président les Gabonais ne seront soulagés que si vous avez posé des actes forts dans le cadre de la nationalité parce que le point de la nationalité rejoint le problème de la xénophobie oui monsieur le président il faut impérativement si vous voulez la cohésion si vous voulez l'hospitalité des Gabonais prouvez-nous que vous avez retiré les passeports à tous les Libanais après l'insulte de la victoire d'Ali Bongo à 100% au Liban le directeur général de la documentation doit être suspendu pour le moment nous devons voir clair sur qui a délivré les passeports à tous ces Libanais je ne doute pas de la crédibilité de la documentation qui fait bien son travail mais il est possible que les collégiens qui dictaient leurs lois au nom des papas ont imposé comme c'est qu'ils ont fait le 30 à Bonda d'inverser les résultats ils l'ont fait partout dans toutes les administrations où ils ont dicté leurs lois donc pour régler le problème de la nationalité il faut un audit regarder le fichier avec les documents qui sont délivrés à la présidence parce qu'aujourd'hui il y a l'authenticité qui est délivrée à la présidence il y a le journal officiel c'est un mécanisme qui a été mis depuis un certain temps mais qui ne tient pas parce qu'au-delà de ces mécanismes personne n'est au-dessus des instructions des collégiens n'était au-dessus des instructions des collégiens il y a donc le problème de la nationalité je pense que nous sommes arrivés oui au terme des différents points il y avait aussi je peux oublier il y a le problème voilà le problème que j'ai oublié parce que c'était en parenthèse le problème de la réhabilitation des retraites des Gabonais je ne pouvais pas terminer mon propos sans parler de cette situation voilà des gens qui ont perdu le sens de la vie des gens qui ne respectaient même plus le cycle de la vie tu n'es tu vis tu travailles quand tu as fini de travailler tu vas à la retraite quand les gens sont obnubilés par la richesse ils peuvent tout se permettre le pouvoir d'Ali Bongo était devenu tellement cruel que quand nous sommes partis à la commission sur la rimage j'ai vu quand même certains aujourd'hui et t'as j'étais en rappel au passage certains leaders qui continuent à obnubiler les RTT au nom de je ne sais quelle pédoyer au nom de je ne sais quelle défense qui continuent à surfer sur les misères des RTT je tiens à mettre en garde ces leaders je sais de quoi je parle ils sont blacklistés ici cette conférence de presse c'est le début d'un processus durant la transition nous allons communiquer avec cette équipe durant la durée de la transition avec tous les mots avec tous les verbes nous allons communiquer pour attirer l'attention du CETRI sur les dérives du pouvoir passé pour éviter de tomber dans les travers de ce pouvoir oui monsieur le président le pouvoir déçu d'Ali Bongo avait perdu le sens des priorités leur priorité c'était les yachts utiliser les jets présidentielles utiliser les groumanes présidentielles pour transporter la drogue mais le problème des RTT qui ont servi ce Gabon ce pays était relégué au second plan sinon ignorez complètement monsieur le président s'il y a une première mesure parce que on pourrait attendre pour la constitution on peut attendre pour le code électoral mais chaque jour il y a un RTT qui meurt l'une des priorités des priorités monsieur le président au nom du mouvement de la République même d'ici demain la même manière que l'on a pris la mesure forte pour libérer le président Yama la même manière il y avait cette priorité la privation des libertés il y a le problème après le problème il y a un RTT d'ici de même monsieur le président mais ce problème ne peut se traiter qu'avec les concernés monsieur le président nous ne pouvons pas nous arroger en tant qu'actifs en tant que leader du Sampiac moi venir parler du problème je viens en appui parce que je veux ménager ma monture donc tout ce qui pour des raisons cachées veut se prévaloir les défenseurs des retraités en état actif je vous mets en garde parce que moi j'ai les moyens ici je suis chez moi j'ai les moyens logistiques j'ai les moyens humains ils sont là les leaders qui ont décidé de se s'aligner d'être vrais derrière le CETRI nous voulons que ces gens que ces leaders qui se soucient les problèmes prioritaires de la République soient pris en compte il faut monsieur le président que les retraités le problème de la RTT soit dans les heures monsieur le ministre de ce nom et éviter les vendeurs de vent appeler l'anareg les sinareg ce sont eux qui sont qui ont du mal qui ont la douleur c'est pas moi madame la Jusseline c'est pas X ou Y ça doit être l'une des priorités des priorités les routes oui tout ça va être inscrit dans le programme d'investissement d'accord oui mais la priorité c'est l'homme l'homme est au cœur de tout et dans ces zones il y a des gens qui ont déjà servi qui ne serviront plus ce sont les retraités donc chers camarades ce que j'ai pratiquement fait la synthèse de tous les points parce que finalement j'ai dû englober tous les points le point sur les contrats léonais sur les contrats léonais je dirais au président de la république que monsieur le président je suis du ministère du transport je suis de l'aviation civile en 2018 la dénonciation du contrat pour ne prendre qu'un cas de l'aéroport Léomba un contrat léonais l'aéroport Léomba monsieur le président vous avez plusieurs fois voyagé avec Omar Bongo vous avez plusieurs fois voyagé avec Ali Bongo monsieur le président de la transition Adi Sabeba était un il y a combien d'années 20 ans l'aéroport Léomba a été un hub il y a à peine 15 ans où tout le monde passait par Libreville monsieur Ali Bongo et monsieur qui était le premier ministre de l'époque oui en 2018 qui était premier ministre mais c'est même pas le premier ministre n'avait rien à voir dans cette situation puisque c'est monsieur Ali Bongo les collégiens sur l'instruction de monsieur Ali Bongo ils ont retiré la convention de concession qui durait les 20 ans à Léa pour la transmettre à Jécesse Airport c'est Olam qui est venu pour lui qui s'est converti maintenant dans l'infrastructure aéroportuelle j'ai cette convention par dévers moi et sur ce plan monsieur le président c'est la convention la plus ridicule de la maison civile de l'histoire de la maison civile du Gabon et à part ça monsieur le président regardez dans quelle situation dans la convention qui a été signée en 2018 entre vous le ministre c'était le ministre de l'économie monsieur Pocho alias Pocho au Gandaga monsieur Okuno la solution du Langoy et monsieur Bouffia Gagal c'est ridicule ils avaient promis de construire le futur aéroport du Gabon quand monsieur Ali Bongo allait au Sénégal il est allé en villageature il est allé faire honte aux Gabonais quand il est allé à l'inauguration de l'aéroport international Dieng du Sénégal quand il est allé il avait fait une déclaration qui a marqué l'histoire du Gabon où il disait que quand il rentre au Gabon il va faire construire le futur aéroport du Gabon au 68 c'est resté une broussaille et le contrat a été revu il y a eu des amendements il y a eu un avenant parce que G16 et Nourini Bongo ont décidé que non on pouvait continuer à faire du vieux sur du neuf l'aéroport international des Libres Villes prenez acte l'aéroport international des Libres Villes ne répond plus aux normes internationales monsieur le président c'est pas un souhait un triple set Boeing est prête à raser à Kanda c'est le jour que quand on va raser à Kanda qu'on va enlever cet aéroport n'est plus bien placé parce que G16 et les Nouridines ont décidé de garder cet aéroport pour bouffer l'argent de la convention donc il faut dénoncer tous ces comptes là je ne peux parler que de ceux qui me regardent de ceux qui me concernent c'est comme le port d'Ovendo où il y a eu Bolloré et Bolloré qui a eu encore où Mexa est venu encore brader une convention dans une convention alors tous ceux de zone monsieur le président une commission avec les partenaires sociaux n'en parlons pas de Bélinga avec Bélinga Mining j'interpèle ici tous les membres de la société civile qu'il est temps il y a plusieurs monsieur le président le mouvement seulement la république et tous les autres mouvements qui partent de la même voie même syndicat vont s'asseoir vont vous transmettre monsieur le président activistes vont vous transmettre monsieur le président les copies de toutes les conventions avec toutes les problématiques et toutes les compromissions qui ont été orchestrées par les voyous de la présidence alors je ne reviendrai pas sur le point ça serait un sommaire sur le point sur le point je vais être très succinct sur le point de des tueriféreurs du régime j'avais déjà pratiquement détaillé c'est toujours de la grève monsieur le président il faut que vous intégriez la douleur de continuer à regarder à voir les tueriféreurs du régime à vos côtés laissez-les au frais ils ont assez géré c'est une minorité gouvernante qui a pillé le pays vous les laissez au frais il y a d'autres compétences aujourd'hui localement et même dans la diaspora faites avec eux les opiangas peuvent continuer dans leur business merci monsieur le président il y a évidemment pour terminer le dernier point évidemment depuis monsieur le président depuis votre prise de fonction depuis votre serment il ressort une réclimination monsieur le président le mécanisme qui est mis en place de du contact les contacts qui sont qui sont mis en place au niveau de la présidence nous nous intéressons monsieur le président qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui au niveau de la société civile et quels sont les critères les désignations de la société civile au Gabon nous nous interrogeons à à perpétrer les habitudes que nous avons décriées je veux m'attaquer personnellement sinon encore stigmatiser à sa spécificité et si les gens sont sérieux nous devons tous parler d'une même voix sinon nous allons encore plus leader personne n'est sain il n'y a qu'un d'essai personne n'est sain et qu'il faut monsieur le président prendre je sais compter sur quelqu'un avec qui nous avons travaillé au dialogue j'ai appris je n'ai peut-être pas vu ça depuis ce matin que même si on aurait peut-être trouvé un autre spécialiste plutôt mais il n'est pas quand même entaché parce qu'il a quand même eu le courage de quitter la barque avant donc il a toutes nos excuses il a toutes nos excuses et je pense que les cas comme celui de l'égalisation des cas isolés mais sauf que au-delà de tout monsieur le président il y a plusieurs compétences dans les mêmes domaines nous ne voulons plus nous voulons on va les utiliser ils seront encore nécessaires ils seront importants ils seront utiles mais pour le moment monsieur le président enlevez nous les masques les bongos et leurs affilés donc voici monsieur Zedam c'était difficile je puis je tiens donc ici peut-être qu'il y a encore des échanges et je suis à votre écoute je vous remercie merci 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 merci